Alléluia Donc d'Ephésiens 6 A partir du verset 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde des ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Alléluia Donc au travers de ce passage Paul nous enseigne clairement les choses Il nous dit, déjà il nous fait comprendre qu'il y a une guerre spirituelle Alléluia Dans l'éternité passée Il y a eu une guerre qui a été remportée par Christ Alléluia Et étant sur cette terre Amen Dans le temps présent Il y a une autre guerre qui se passe Où Satan déploie tous les esprits impuls Afin de détruire la créature de Dieu que nous sommes Alléluia Alors il est important que nous sachions Les stratégies de l'adversité Et qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition Afin que nous puissions triompher De tous les assauts du diable La première chose à comprendre Est que nous ne combattons pas La chair Ni le sang Comme Paul vient de dire Il est en train de nous faire comprendre Que le combat que nous menons N'est pas un combat charnel N'est pas un combat Mais je ne me bats pas contre mon oncle Contre mon père Contre ma mère Ou je ne sais quoi Ce combat n'est pas charnel Mais il est spirituel Nous combattons les dominations Les esprits dans les lieux célestes Effectivement Quelqu'un Dans ton village Ou dans ta famille Peut être utilisé par un esprit Un pur Peut manifester ce qu'on appelle De la sorcellerie Enfin Plein de choses comme ça Alléluia Mais Paul dit Que la meilleure manière De combattre Alléluia C'est de ne pas combattre la personne Mais c'est de combattre L'esprit impur Qui anime la personne Alléluia J'avais expliqué Dans les armes spirituelles Ici que Parfois On n'expérimente pas De victoire Parce qu'on combat mal Amen Si je cherche A détruire Un exemple Si je veux combattre De façon charnel Je cherche à détruire Mon oncle Je cherche à détruire Ma tante Ou je ne sais quoi Qui fait la sorcellerie Admettons qu'elle meurt Mais l'esprit Qui l'anime Est-ce que l'esprit La meurt L'esprit ne meurt pas Nous connaissons tous La fin des esprits impus Dans l'apocalypse Ils seront tous Jetés dans Les temps de feu Mais jusqu'à ce que Les fins arrivent Les esprits sont là Ils nous persécutent Ils nous oppressent Alléluia Donc A quoi sait-il de Dieu Mon oncle Si l'esprit Qui l'anime Ne meurt pas J'ai tué mon oncle Ok Il est décidé Mais le même esprit Puait aller utiliser Même quelqu'un d'autre Ton frère Ta soeur Pour pouvoir T'oppresser Et on n'en finit pas Je ne sais pas si vous comprenez Un peu ce que je veux dire Donc ce n'est pas Une meilleure manière De combattre Et quand tu combats Ici le diable Il rit Parce qu'il voit Que vraiment Tu es au lait Il voit que tu combats Chose comment dirais-je Voilà Selon la chair Amen Amen Donc lorsque On prie On dit L'esprit Qui anime Mon oncle Ou Chose comment dire Ma tante Ou je ne sais quoi Nous te chassons Au nom de Jésus On comprend qu'un esprit Ne meurt pas Donc un esprit On ne le tue pas Une mauvaise manière D'intercéder C'est de vouloir Tuer un esprit Détruire Écraser un esprit Un esprit Ce n'est pas quelque chose Qu'on peut attraper Vous êtes d'accord Avec moi Comment dans le combat Spirituel Tu vas dire Que non Que je te détruis Je te brise Tu ne peux pas Maintenir un esprit Un esprit Même un mur N'arrête pas un esprit Tu ne peux pas Retenir l'air Alléluia Vous comprenez Ou pas ce que je veux dire Mais Nous détruisons Les oeuvres Des esprits impuls Donc je détruis Je brise Toutes les oeuvres Du diable Car Christ nous a équipé Afin de détruire Les oeuvres Des ténèbres Merci Alléluia Donc il faut Vraiment combattre Avec maturité Et conformément A la parole De Dieu Parce que combattre Prier Intercéder Conformément A la parole De Dieu Est ce qui rendra Ta prière Efficace Parfois On donne des termes C'est des expressions On se comprend tous Mais qui ne sont pas Placées dans le bon sens Quand on dit La puissance De la prière Alléluia Il n'y a pas C'est à dire La prière N'est pas une puissance Il faut faire attention On s'est compris La prière En elle-même N'est pas une Puissance Mais dans la prière On fait appel A celui-là Qui est Puissant Je ne sais pas si vous le comprenez Un peu Et c'est celui-là Qui est puissant Qui est l'éternel Qui est Jésus-Christ De Nazareth Qui rend ta prière Efficace Et puissante Vous me suivez un peu Donc je peux prier Sans faire appel A celui-là Qui est puissant Et ma prière Ne sera pas puissante Vous me suivez-vous Parce que je suis en train Donc la prière En elle-même Elle n'est pas Puissance Mais dans la prière Nous faisons appel A celui-là Qui est puissant Et celui-là Qui est puissant Qui est Jésus-Christ Le Nazareth Agit au travers De la Prière Sinon Les musulmans Prie Les bouddhistes Prie Tout le monde Prie Même les féticheurs Ils ont les prières A eux Alléluia Mais donc Sur quelle base Nous pouvons dire Que notre prière Elle est puissante C'est parce qu'on fait appel A celui-là Qui est le véritable Celui-là Qui est au-dessus De toute principauté Et de toute puissance Des ténèbres Jésus-Christ De Nazareth Qui rend notre prière Efficace Est-ce que tu peux Aclamer Jésus Vous savez On entend ces expressions On le dit régulièrement Mais on s'est compris On sait que On dit La puissance De la prière Bon Ce n'est pas Dit mauvais Mais lorsqu'on veut Placer les choses Dans les contextes Il faut bien parler C'est important Donc nous ne combattons pas La chair Nous ne combattons pas Le sang Nous combattons Les esprits Donc Si on ne tue pas Les esprits Qu'est-ce qu'on fait On les chasse Les esprits Alléluia On les chasse Gloire à Dieu Nous n'avons jamais Vu dans la Bible Où le Seigneur Jésus A tué un esprit Alléluia Où il a brisé Un esprit Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a toujours Les apôtres Pareil Ils ont toujours Chassé Même quand on va Dans l'Ancien Testament Lorsque Saül Était animé D'un démon Et qu'il était Tourmenté Lorsque Le roi David Jouait De sa harpe Alléluia C'est ça La Bible La Bible dit quoi Le démon Qui tourmentait Saül Était Chassé Voilà pourquoi Chose comme Les adorateurs Les adoratrices De Dieu Vous devez encore Chercher la présence De Dieu Je parle de façon Générale De façon universelle Alléluia Mais Juste par la mélodie Et on va un peu plus loin Parce qu'on parlait On disait même pas que David chantait Mais il jouait Donc même les instrumentistes Ceux-là qui jouent Alléluia On ne joue pas comme on joue Dans le monde Alléluia Et apaisait Saül Donc quand tu es musicien Saül Tu dois aller au-delà De je maîtrise une note Tu dois aller au-delà De je maîtrise le temps Même quand tu chantes Tu dois aller au-delà De je maîtrise mes cordes Vocales Ou je ne sais quoi C'est important Comme jouer Si tu ne sais pas jouer Tu vas nous fatiguer aussi On est d'accord Parce qu'imaginer Quelqu'un joue Il va nous fatiguer Ca arrive Un acclave Jésus Donc c'est important Comme d'ailleurs aussi Pour les personnes Qui adorent Dieu Si tu nous emmènes Tu nous déconnectes Donc c'est important aussi D'avoir une certaine maîtrise Tout ça c'est important Que ça va chanter D'avoir ce don Mais Il faut aller au-delà de cela Alléluia Alléluia Parce que Lorsque des chantres Chantaient On disait que la présence De Dieu Descendait toujours Mais tous les jours Elle accomplissait Quelque chose Un miracle Une délivrance Une restauration Sans que le peuple Fasse quoi que ce soit Ça dit même On n'a même pas Simplement A tout Rabachoukouye Pour parler en langue Ça veut dire Que déjà même L'option de l'adoration Nous donne la victoire Alléluia Les filles On n'a même pas besoin De chanter Que du fait Que les musiciens Comme ils ont une relation Intime avec Dieu Juste les mélodies Déjà disposent L'atmosphère Et chassent Les esprits Et cela Ça vient Ça part du fait Qu'on prenne conscience De notre identité C'est quoi un musicien C'est quoi un lévite C'est quoi un lévite Mais quand je dis Un chantre Dans la Bible On ne dissocie pas Le chantre Celui qui est vocal Et le musicien Tous ils sont appelés Les chantres Alléluia Ça dit même Les musiciens Sont des chantres Mais ne plus pas en parlant Mais lorsque Tu prends conscience De ton identité Il y a des choses Sur lesquelles Tu ne vas pas jouer Parce que Tu vas voir Que les guerres Qui ont été menés La majorité Israël a pu triompher Parce qu'on a mis Les chantres devant Donc les chantres Constituées Avec leurs louanges Et leurs adorations Une forme de bouclier Une forme même d'épée Parce qu'au travers De l'adoration La parole de Dieu Était proclamée Dieu était élevé L'épée de l'esprit Il descendait Pour combattre Vous me suivez ou pas ? Merci papa Dieu siège Au milieu De la louange Et de l'adoration De son peuple Donc vous devez pousser Et moi j'aspire à cela Premièrement je ne cherche pas Une performance vocale Il y a des gens Qui n'ont même pas besoin De parler D'ouvrir la bouche Juste la présence Dégage l'action de Dieu C'est des choses Qui s'acquiennent Dans l'intimité Dans la consécration On nous profonde avec Dieu Ça va au-delà de la voix Ça va au-delà des gestes Ça va au-delà de la position Ça va au-delà de la sapoude Je ne sais De la prestance Je ne sais quoi C'est une question De spirituel C'est une question d'option Qui fait la différence Donc si toi-même Tu ne cherches pas Tu ne pourras pas dormir Mais pour trouver Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut Quand Dieu se laisse trouver Par celui qui le Ça veut dire que Dieu lui-même Il ne veut pas qu'on le trouve Comme ça au hasard Il n'aime pas ça Il ne se révèle pas Ça veut dire Si tu ne cherches pas Dieu se cache Parce que lorsqu'on dit Il se laisse trouver Il se laisse trouver Ça veut dire qu'il se dévoile Donc s'il ne se dévoile pas Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dévoile À ceux qui ne le Donc si tu ne cherches pas réellement Dieu tu ne le trouveras jamais Parce qu'il se cache Alléluia Mais il se dévoile Lorsqu'il voit un enfant Qui le cherche Qui prie Qui médite Qui cherche Qui cherche à connaître Les choses de Dieu Qui cherche à trouver Les moyens Comment gérer Une section Qu'est-ce qu'il faut que gère Comment gérer une église Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une Il faut Disséquer la voix De Dieu La reconnaître Et se soumettre à elle Les brebis entendront Ma voix Ils ne suivront pas Ils ne suivront pas Un étranger Et ils me suivront En tant que brebis Tu dois pouvoir Reconnaître la voix De Dieu Permettant de voix Que tu entends Alléluia Et cela part De ton intimité Avec Dieu Si je suis tout le temps En intimité Avec Jean-Phil Je parle toujours avec lui Je communique toujours avec lui Alléluia Si on met Jean-Phil Des raies sur le rideau Sans qu'on ne me dise Je rentre Et que Jean-Phil Se met à parler Je saurais que c'est Jean-Phil Qui parle Pourquoi ? Parce que je connais Jean-Phil Alléluia Parce qu'il y a une intimité On a l'habitude Donc je reconnais sa voix Si on met Quelqu'un d'autre Des raies qui parle On me dit C'est Jean-Phil Non c'est pas Jean-Phil Celui-là C'est un nésupata Il veut me tromper Alléluia Est-ce que vous me suivez un peu ? Amen Donc reconnaître la voix de Dieu Reconnaître la présence même de Dieu Parce qu'il faut savoir Si reconnaître la présence de Dieu Entre celle de Dieu Et celle des esprits Nous allons voir tout ça Je veux vraiment prendre mon temps Mais cela est dû au fait que Ah Dieu J'ai une intimité Jean-Phil Alléluia Lorsque j'entendrai une voix Quand quelqu'un me dira Oh Jean-Phil Il a dit ça Il a fait ça Jean-Phil est comme ça Mais comment je pourrais dire Effectivement Ce que tu dis c'est vrai Ou ce que tu dis c'est faux Parce que je connais Jean-Phil Ce que tu dis Je ne retrouve pas Jean-Phil Je le connais C'est pas son langage Ou peut-être qu'il a dit ça Mais tu as mal interprété Parce que je connais l'homme Vous me suivez ou pas ? Mais cela est dû au fait que J'ai une relation avec Cette personne Parce qu'aussi On peut entendre Dieu Et puis on peut mal interpréter Ses révélations Ses visions Dieu peut parler On peut mal interpréter cela On peut l'interpréter de travers D'où il est important D'avoir le don de Dissèrement Parce que Dieu parle Je sais que Dieu parle Mais Quand Dieu parle C'est une chose Mais Comprendre De la manière De Dieu En est une autre C'est-à-dire Dieu peut me transmettre Une révélation Mais j'ai du mal à expliquer La révélation Ça vous arrive ? Parce que vous avez du mal A comprendre le langage de Dieu Ils devaient être à mesure De comprendre le langage de Dieu Daniel comprenait le langage de Dieu Joseph comprenait le langage de Dieu Voilà pourquoi Toute révélation qu'ils avaient Qu'on pouvait poser à leurs pieds Ils avaient La solution L'interprétation à cela Les hommes ne connaissaient pas Le langage de Dieu Donc ils avaient du mal à comprendre Mais Dieu s'exprime Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Dans les visions Ils prennent des exemples Des arbres Des trucs Mais il faut comprendre Et c'est la part de l'intimité La chose de Dieu Ce n'est pas une question de dimanche La chose de Dieu Ce n'est pas une question de Je suis là Je fais ma responsabilité Je fais ce que j'ai fait C'est quoi ça ? Alléluia Alléluia C'est une question de l'intimité Parce qu'on lit la Bible Il dit quoi ? Faites de toutes les nations Les disciples Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Et baptisez-les Alléluia Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-les A observer Mes voix Alléluia Donc Le concept de l'évangélisation Ne consiste pas simplement À convertir les gens Le concept de l'évangélisation Consiste Un À les convertir Deux À les baptiser Et à faire deux Des disciples Mais des disciples Qui Observe C'est un package Est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Donc lorsque tu te lèves Tu vas dans la rue Tu n'as pas fini d'accomplir Parce que Dieu veut que Un Ces personnes-là soient baptisées Et deux Ces personnes-là Soient enseignées par ta personne Afin qu'ils puissent Atteindre le niveau De la maturité Au point De pratiquer La parole de Dieu Voilà pourquoi En tant que serviteur Nous ne devons pas Nous arrêter simplement À dire Jésus-Christ T'aime Jésus-Christ La vie éternelle Il t'a sauvé Et ainsi de suite Il faut enseigner les gens Il faut enseigner les gens Alléluia La marche spirituelle Ne s'arrête pas À l'étape de la convention Du converti Mais la marche spirituelle Va jusqu'à Aux disciples Accomplis Celui-là Celui-là qui est mature Celui-là qui a l'image de Christ Celui-là qui reflète Les œuvres de Christ Il dit Faites ceci Manifesté de l'amour Et c'est ça En cela Qu'on reconnaîtra Que vous êtes mes disciples Donc un seul converti On ne peut pas reconnaître En premier lieu Qu'il est un disciple Mais ne pas sa marche De par son attitude De par son comportement De par ses actions De par les œuvres de Christ Qu'il manifesterait On dira certainement Lui c'est un chrétien C'est un enfant de Dieu Il faut enseigner les gens Voilà pourquoi je suis Pour l'évangélisation Mais je suis aussi Pour l'encadrement C'est-à-dire L'étape où on sort Des gens du dehors Où on les instruit On les enseigne On les bâtisse On les amène Agrandis Jusqu'à l'étape De la maturité Ceci est la volonté De Jésus Alléluia Merci Tu n'as pas besoin Si tu as quelqu'un Dans ta famille Tu as quelqu'un Que tu as sorti Bien aimé Commence à lui parler De Jésus Le peu que tu as Que tu connais Parle La conversion De ton ami De ta soeur De ton frère De tes parents N'est pas le fruit du hasard Tu as quelque chose A nous communiquer Tu es peut-être Proche de la personne Tu es peut-être Là où le pasteur N'est pas Tu es peut-être Là où le serviteur N'est pas Tu es peut-être Là où la servante N'est pas Toi Fais un rôle Là Mais pour cela Il faut que toi N'aie une identité aussi Parce qu'on lui donne Ce qu'on a La vie spirituelle C'est C'est quelque chose De sérieux La marche de Dieu La puissance de Dieu L'onction de Dieu La bénédiction de Dieu Ne s'acquiert pas Par ton plaisance Bien aimé C'est une question De disponibilité C'est une question De discipline C'est une question De consécration C'est une question D'intimité profonde Avec Dieu